Bonjour, je m'appelle Xavier Lebeau, je dirige Macoré SCOP, qui est une entreprise générale de bâtiment, qui a 230 salariés, 130 sociétaires associés, c'est une SCOP, et on travaille dans le milieu de l'amélioration de l'habitat, des opérations de logement et des maisons individuelles. Le bilan carbone chez Macoré, on a voulu qu'il soit le plus large possible, c'est-à-dire qu'on est allé chercher de l'amont, des fournisseurs, tous les types de fournisseurs, nos consommations d'énergie, et puis tout l'impact environnemental de ce qu'on produit. Ce qu'on avait avant comme information, c'est que pour nos maisons, voici l'impact qu'elles vont avoir dans leur vie à elles. Mais ce qu'on ne voyait pas, c'est que dans tout notre processus de production, le cycle de production, voici l'impact global de l'entreprise quand elle produit des maisons. Mais si nous-mêmes, pour ça, on a un impact environnemental qui est assez mauvais ou moyen, ce n'est pas la même chose. Donc là, on veut être vertueux sur toute la chaîne de valeur. Il faut choisir quelqu'un en interne qui va piloter le projet. Et la personne qu'on a choisie chez nous, c'est quelqu'un qui à la fois est très motivé par la question de l'empreinte carbone, mais qui a accès aux données. Parce que pour avancer sur un bilan carbone, il faut récolter beaucoup de données. Pour moi, c'est un outil pour mieux partager avec les équipes les enjeux et se mettre d'accord sur les endroits où il convient d'agir en priorité. On a les premiers résultats, on est au tout début. Et ce qu'on voit dans ces résultats-là, c'est que ça ne va pas être si simple que ça. On pensait qu'on avait un impact transport très fort, et il représente à peine 10% de l'impact global. Le gros impact chez nous, c'est les achats de matières premières pour produire. Et donc le premier axe qui va nous permettre de diminuer notre impact carbone, ça va être de changer nos modes de production, et éventuellement même ce qu'on propose. Par exemple, faire plus de maisons en bois et moins de maisons maçonnées ou en briques. Alors il y a un bénéfice évident, c'est qu'on a la sensation, nous, peut-être on se trompe, mais d'être toujours en avance d'un coup par rapport à un aspect stratégique. Et ce qu'on anticipe aujourd'hui, c'est le fait que de maîtriser le bilan carbone et de savoir maîtriser nous-mêmes notre impact carbone, ça nous permettra demain de prendre de l'avance sur des objectifs qui deviendront a priori fortement stratégiques au vu des enjeux climatiques. Alors si je suis habilité à donner des conseils, mais la première chose c'est de lancer-vous, osez. C'est une longue démarche et il faut faire au moins le premier pas et commencer à avancer. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est faites-vous accompagner, et notamment pour structurer l'ensemble de la démarche, et comprendre l'importance des impacts et du fait que c'est une approche systémique.